Voilà, donc le cours s'enregistre à partir de maintenant. Cours numéro 2 de ce séminaire. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, nous dit Et on a dit que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani avait dit que la science qui nous est obligatoire d'apprendre, cette science bénéfique, elle est issue de trois matières principales, si vous vous souvenez, et vous aviez été nombreux à les trouver. Il avait dit à l'épuisé du tafsir, à l'épuisé du hadith et à l'épuisé du fiqr. Mais précisément, quelle est cette science qui nous est obligatoire d'apprendre ? Eh bien, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani nous dit la science qu'il est obligatoire d'apprendre pour développer notre foi, bien entendu, c'est la science légiférée. Al-Ilm al-Shara'i. Et il nous dit, c'est quoi cette science légiférée ? C'est la science qui va t'apporter ce qu'il est obligatoire que tu connaisses des affaires de ta religion, en termes d'adoration, c'est-à-dire ce qui était obligatoire en termes d'adoration par rapport à ton Seigneur. Mais pareillement, ce qui était obligatoire en termes de mu'amalat, les mu'amalat, c'est les transactions. Comment te comporter avec les gens ? On l'a dit hier, comment acheter, comment vendre ? Comment me marier de manière licite et valide ? Et je dois savoir quels sont les mariages qui sont illicites. Il y a des mariages que font certains sans tuteurs, sans témoins, etc. Donc l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit, c'est ça la science qu'il t'est obligatoire d'apprendre. C'est ça la science qui va booster ta foi. C'est la science qui va t'apprendre comment adorer Allah et comment te comporter avec les gens dans les transactions. Il nous dit, c'est bien sûr aussi la connaissance d'Allah. Après tout, n'est-ce pas la science la plus importante qu'est la connaissance d'Allah ? Apprendre qui est ton Seigneur. Tu demandes à une personne, dis-moi ce que tu sais au sujet d'Allah, il reste bouche bée, ce n'est pas normal. Et quand tu vas lui parler d'Allah, il va te dire, tu as fait d'Allah un corps. Tu as donné à Allah un endroit, etc. De telles remarques, de telles blâmes, prouvent que cette personne qui blâme ne connaît pas elle-même Allah. Elle n'a pas appris à connaître Allah comme il se doit et à sa juste valeur. Donc, Ibn Hajar al-Asqalani nous rappelle qu'apprendre Allah par le biais de la connaissance de ses noms et ses attributs, ça fait partie des sciences bénéfiques qui vont booster ta foi. Comment peux-tu avoir la foi si tu ignores en qui tu dois croire et comment est celui en qui tu dois croire ? Bien sûr, cette science qui va t'amener à savoir ce qu'Allah t'a imposé comme obligation. Si tu ne sais pas ce qu'Allah t'a imposé comme obligation, la prière, le jeûne, le hajj, tout ça, tu n'étudies pas ta religion. Comment veux-tu craindre Allah ? Et par extension, comment veux-tu avoir la foi ? Donc, toutes ces choses-là, on les puise du tafsir, du hadith, le tafsir, on l'a dit, c'est l'exégèse coranique, du hadith et du fiqh. On va voir une parole de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullahi alayhi. Ibn Rajab al-Hanbali, il a lui-même écrit un livre qui s'appelle Fathul Bari, qui est lui-même le char de Sahih Bukhari, exactement comme l'a fait Ibn Hajar al-Azqalani, ou plutôt, c'est Ibn Hajar al-Azqalani qui a fait exactement comme Ibn Rajab al-Hanbali, puisque Ibn Rajab al-Hanbali a précédé Ibn Hajar al-Azqalani dans le titre de ce livre et dans l'explication du Sahih al-Bukhari. Cependant, Ibn Rajab al-Hanbali n'a pas pu terminer l'enseignement, l'explication du Sahih al-Bukhari. Donc, Ibn Hajar, Ibn Rajab al-Hanbali, c'est un grand savant, Hanbali, comme son nom l'indique. Il a dit, en explicitant ce qu'est cette science bénéfique que nous devons tâcher d'apprendre pour booster notre foi, il a dit, On s'arrête là. Il a dit, la science bénéfique, c'est premièrement d'authentifier les textes, pour être sûr que ces textes-là sont bien imputés à Allah parce que ce sont des versets coraniques et ces textes-là sont bien imputés aux messagers d'Allah car ce sont des hadiths prophétiques authentiques. La science, c'est donc de faire une vérification de nos sources scripturaires, c'est-à-dire le Qur'an et la Sunnah. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a certains qui essayent de travestir et modifier le Qur'an, mais ils n'y arriveront jamais. Pourquoi ? Parce que le Qur'an, ce n'est pas juste un mousshaf, ce n'est pas juste un livre qu'on lit. Il est d'abord gravé dans les poitrines de millions de chuffades, de millions de mémorisateurs. Donc, ils n'arriveront jamais à modifier ce Qur'an et quoi qu'il en soit, a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ et nous en sommes les protecteurs. Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé lui-même à protéger le Qur'an de tout tahrif, de toute modification. Donc, l'imam nous dit que la science bénéfique, c'est connaître le Qur'an, c'est connaître la Sunnah. Mais de quelle manière ? Je pose la question aux débutants qui nous suivent. Allahoumabarik, j'ai vu au tout début qu'on était plus de 500. Hier, je crois qu'on n'avait pas atteint les 500. Donc, les débutants qui me suivent, je vous laisse le temps de m'écrire. De quelle manière est-ce que je dois appréhender le Qur'an et la Sunnah ? C'est-à-dire, de quelle manière je dois essayer de les comprendre ? Est-ce que je dois me faire ma propre interprétation ? Est-ce que le dit, est-ce que comme le dit un certain prédicateur que je ne citerai pas pour lui faire de pub, c'est tu l'interprètes avec ton cœur. Écoute ton cœur. Follow your heart. Écoute ton cœur. Il y en a beaucoup qui ont trouvé la bonne réponse. On doit comprendre le Coran et la Sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et qui sont les pieux prédécesseurs ? À leur tête, Rasulullah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ensuite ses compagnons, ensuite leurs élèves qu'on appelle at-tabi'un ou at-tabi'in selon la place grammaticale qu'occupe ce mot dans la phrase. Et il y a at-bar ou at-tabi'in, les élèves, des élèves, des compagnons, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les trois générations bénies, les trois générations en or. C'est leur compréhension qui nous intéresse. Quant à la compréhension des nouveaux prédicateurs TikTok, Instagram, non, 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 moi j'ai compris ça comme si, non, 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 ça c'est haram, ça c'est halal, ils te font leurs propres avis, on n'a que faire de vos avis. Nous ce qui nous intéresse c'était quel est l'avis des salafos salih les plus prédécesseurs. Et Ibn Rajab al-Hanbali nous dit c'est ça la science. La science c'est de s'occuper de connaître quelle était leur compréhension à eux. Comment ils ont expliqué le Qur'an eux ? Comment est-ce que eux ces plus prédécesseurs ils ont expliqué la sunnah ? Et ensuite on se limite à cela nous dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. On ne cherche pas à aller voir ce qu'on dit les imams ultérieurement ou en tout cas si on regarde ce qu'ils ont dit on regarde est-ce qu'ils ont dit ceci en puisant cela des trois générations bénies des salafos salih ou bien ils apportent ça sans aucune preuve sans aucun sanat sans aucune chaîne de transmission qui remonte d'eux jusqu'au salafos salih. Il nous dit deux on va prendre la science du Qur'an et sa compréhension. Deux de ces salafos salih on va prendre la science du hadith et sa compréhension. Deux on va prendre les questions qui touchent au halal et au haram ce sont eux les plus savants de ce qui est halal et ce qui est haram. Deux on va prendre Az-Zuhd qui sait ce que c'est que Az-Zuhd ? Je vous ai dit hier on prend une feuille et un crayon et on note des mots qui reviennent souvent dans les cours des mots importants. Il y en a plein qui savent ce que c'est Az-Zuhd c'est l'ascétisme c'est quoi l'ascétisme ? C'est le fait de se contenter de peu d'être satisfait du peu qu'Allah nous a donné que ce soit dans l'habillement que ce soit dans la nourriture etc. Et les plus grandes Zuhd c'était justement les salafos salih d'où on va prendre les bons comportements ce qui purifie le coeur etc. Toute cette science la science des salafos salih c'est ça la science bénéfique qui va booster ta foi. Donc à Réourti grand rappel de but en blanc si tu dois étudier la science vérifie de qui tu vas prendre ta science vérifie dans quel institut tu mets les pieds vérifie quel livre on te fait étudier toi ce qui t'importe selon ce que selon le conseil en or que tu as donné Ibn Rajab c'est qu'on te fasse étudier la science des pieux prédécesseurs c'est qu'on te rapporte Allah Allah dit le messager d'Allah dit les salafos salih on dit quand tu as atterri dans un institut où tu vois qu'au bout du deuxième cours troisième cours quatrième cours le professeur il n'a toujours pas enclenché la cinquième et il ne t'a toujours pas sorti un seul verset un seul hadith et quand il te les explique il ne te rapporte pas de nom des pieux prédécesseurs et de leur compréhension il te dit voilà le shir de Matariqa il a dit ceci le shir tel contemporain il a dit cela et il ne te parle jamais des pieux prédécesseurs et bien tu peux te dire oulala il y a anguille sous roche où est-ce que j'ai mis les pieds qu'est-ce que je suis en train d'étudier comme science parce que tu peux être sûr que ce n'est pas la science bénéfique que tu es en train d'étudier parce qu'on a vu que la science bénéfique c'est la science qui va t'apprendre la compréhension des pieux prédécesseurs de nos sources scripturaires le Coran et la Sunna donc le shir Abdurrazaq al-Badr Hafidhahullah nous dit celui à qui Allah il a facilité la science alors Allah lui a certes facilité la plus grande cause et la plus grande voie d'augmentation de la science et shir nous dit celui qui médite les textes du Coran et la Sunna s'apercevra de la véracité de ceci que celui qui obtient la science à qui Allah a fait le don de la science la faveur de la science quand je dis faire don de la science ça ne veut pas dire que tu dors une nuit tu te réveilles ah je suis alim allez hop j'achète un micro une webcam et je fais des séminaires sur Zoom c'est pas ça la science ça s'acquérit en ployant comme on dit le genou les genoux devant les ulama il faut du temps Rome ne s'est pas fait en un jour la science ne s'obtient pas en un jour mais celui qui au bout de quelques années se rend compte qu'Allah il lui a ouvert les portes de la science et la première porte de la science qui peut me rappeler c'est quoi plutôt quelle est la clé qui ouvre la porte de la science qui peut me rappeler c'est quoi en commentaire non c'est pas le tawhid c'est pas ça la clé qui ouvre la science c'est pas la sincérité c'est pas le quran ou la sunna c'est pas la patience c'est pas les douas je vois plein d'erreurs et je vois aussi plein de plein de bonnes réponses la clé qui ouvre la porte de la science c'est la langue arabe mes frères mes soeurs tant qu'on étudiera en français comme je l'ai dit hier on va arriver à un certain palier qu'on ne pourra plus outrepasser on ne pourra pas le dépasser on va rester bloqué on ne pourra pas aller plus loin on ne pourra pas s'imprégner pleinement de la connaissance du quran et de la sunna et on va avoir inch'Allah dans ce cours un exemple prouvant de cela je vais vous montrer pourquoi inch'Allah pourquoi la langue arabe est si importante vous allez voir la différence entre celui qui a la langue arabe et qui peut savourer le quran dans son texte originel dans sa langue originelle et a fortiori la sunna est celui qui n'a pas la langue arabe et du coup il est coincé il n'a accès au courant que via des traductions des interprétations plus ou moins proches du sens réellement voulu par Allah et plus encore de la sunna peu d'ouvrages de la sunna sont traduits donc Shik' Abdel Razaq Al-Badr Havidahullah nous cite ici plusieurs versets et quelques hadiths qui vont nous montrer les mérites des gens de science il nous dit donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le courant celui qui veut prendre la note de la référence surat numéro 3 dans le courant verset 18 qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit il nous dit Allah témoigne shahida ça veut dire témoigner attester Allah il témoigne qu'il n'y a d'autres dieux que lui ainsi que les anges ainsi que les gens de science ici on va s'arrêter sur trois points subhanallah qui est-ce qui témoigne qui est ici le témoigneur Allah Azza wa Jal donc comme nous l'expliquait Shik' Mohammed Ibn Ibrahim dans les trois fondements le plus grand le plus éminent de tous les témoigneurs c'est Allah tu ne pourras pas trouver quelqu'un de plus prestigieux qu'Allah pour témoigner donc premièrement celui qui témoigne ici dans ce verset c'est Allah lui-même le sommum du sommum premièrement donc déjà on voit oh là là ce verset il est super important Allah il est en train de témoigner lui-même Allah il est en train de nous apporter son témoignage Azza wa Jal deuxièmement qu'est-ce que sur quoi Allah témoigne les frères les sœurs sur quoi Allah il témoigne dans ce verset il témoigne au sujet de son unicité est-ce qu'il y a un sujet plus fondamental plus capital plus primordial que l'unicité d'Allah Deuxième importance capitale de ce verset on a le plus haut des témoigneurs qui va témoigner sur la plus haute des choses son unicité Allah Azza wa Jal qu'est-ce qu'il fait après avoir témoigné et certes le témoignage d'Allah nous suffit amplement si Allah témoigne qu'il n'y a pas d'autres dieux en dehors de lui véritable ça nous suffit on n'a pas besoin de demander confirmation à autrui cependant Allah il a tenu à élever certaines catégories de sa création certaines de ses créatures il les a jointes ses créatures à son témoignage pourquoi pour élever le rang de ses créatures et montrer comme elles sont importantes quelles sont les premières créatures qu'il a fait témoigner avec lui au sujet de son unicité les anges et les anges nous dit Allah témoignent en faveur de son unicité donc déjà on voit Allah lui-même témoigne en faveur de son unicité les anges aussi les plus nobles des créatures les plus purs témoignent également qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah ensuite Allah il a pris les gens de science et il les a élevés en noblesse et en rang parce qu'il a jumelé leurs témoignages au sien et à celui des anges il a dit ainsi que les gens de science c'est à dire et les gens de science également témoignent avec moi et avec les anges en la faveur de mon tawhid de mon unicité qu'il n'y a d'autres dieux que moi donc regardez la place des gens de science auprès d'Allah ils ont un tel mérite qu'Allah les a fait témoigner avec lui en faveur de la chose la plus importante et capitale au monde son unicité à tawhid rien que ce verset il devrait nous pousser à faire partie de ces gens de science et à défaut d'être des ulama au moins de chercher à leur ressembler au moins de devenir leurs élèves au moins d'étudier avec eux ensuite le shir nous cite un verset il nous cite plusieurs versets on ne va pas tous les faire le but de ce séminaire ce n'est pas de lire le livre du shir de A à Z mais c'est justement de condenser les fawahid de ce livre sinon ce n'est plus un séminaire de 10 heures mais de 20 à 30 heures Allah nous dit pour ceux qui veulent la référence surat le pèlerinage verset numéro 54 en français et vous allez voir l'importance de la langue arabe inshallah ou ta'ala en français Allah donc un effort de traduction de ma part Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et afin que sachent ceux qui ont reçu la science que ceci est la vérité c'est quoi ceci est la vérité de quoi est-ce qu'Allah il parle quand il dit et afin que ceux qui ont reçu la science sachent que ceci est la vérité c'est quoi ceci ici que ceci est la vérité c'est le quran et le tawhid l'islam la religion qu'apporte Mohammed et c'est qui les gens de science ici auxquels fait référence Allah quand il nous dit et afin que les gens de science sachent que ceci est la vérité Allah il parle de qui il parle de Abu Bakr il parle de Omar il parle de Othman certes c'était des gens de science mais eux ils savaient déjà que ceci était la vérité ils ont cru au messager d'Allah qu'est-ce qui devait être à ce moment-là convaincu à qui on devait qu'est-ce qu'on devait essayer de convaincre que ceci est la vérité les gens du livre les Arabes vivaient plus ou moins en harmonie avec notamment les juifs à Médine et les gens du livre il y avait des gens du livre dans la péninsule arabique donc Allah nous dit afin que ceux qui ont reçu la science c'est-à-dire ils ont reçu la science du livre c'est pour ça qu'on les appelle les gens du livre pourquoi parce que ce sont des gens qui ont reçu un livre de la part d'Allah ils ont reçu la Torah ils ont reçu l'évangile Allah donnait la Torah à Moussa Moïse Allah donnait l'évangile à l'injil à Jésus fils de Marie voilà pourquoi on les appelait les gens du livre donc quand ils ont reçu la science ils avaient la science de leur livre Allah nous dit afin donc que ceux qui ont reçu la science donc regardez comment Allah il les entre guillemets les éloges en leur rappelant que vous êtes des gens de science donc puisque vous avez reçu la science qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la suite du verset afin que ceux qui ont reçu la science sachent que ceci l'islam et le coran et la sunnah et la vérité maintenant de ton seigneur je vais vous poser une question et normalement je pense que personne d'entre vous n'aura la bonne réponse et celui qui a la bonne réponse je les lis d'ores et déjà avant même la fin du cours comme champion du séminaire il faut noter les points les frères et sœurs quand vous avez trouvé la bonne réponse vous notez vos points et à la fin du séminaire on verra qu'il y a le plus grand nombre de points et il sera élu champion du séminaire champion de la foi Inch'Allah et plaisanterie mise à part il y aura réellement Inch'Allah au moins deux quiz dispensés le week-end Inch'Allah pour tester vos connaissances et voir si vous avez bien compris et bien digéré le séminaire Allah Azza wa Jal nous dit et afin que ceux qui ont reçu la science sachent que ceci est la vérité de son Seigneur le fa normalement vous n'avez pas la langue arabe donc c'est pour ça que je me dis personne ne peut connaître la réponse comment est-ce qu'on appelle ce fa dans la langue arabe et quelle est sa fonction qu'est-ce qu'il induit il y en a qui me disent Harfoujar ah subhanallah il y en a un qui a eu la bonne réponse mais ça défile tellement vite que je ne vois pas son nom je vais essayer de le retrouver juste pour le mettre en avant et pour lui tirer ma chashia il y en a qui disent afin que ça c'est ce que veut dire fa de base alors il s'appelle Hafsa Allahu Akbar regardez comment les sœurs nous mettent la pâtée à nous les hommes ce soir Hafsa je te tire ma chashia Allahu ma bari qu'Allah t'augmente en science ainsi que nous tous ce fa après elle m'a dit en arabe elle m'a dit ce que ça induisait la conséquence mais ça se trouve ça se trouve par conséquence ce qu'elle a voulu dire c'est-à-dire At-Tartib la succession je ne sais pas si c'est ce qu'elle a voulu dire comment ça s'appelle en arabe qui le connaît ce mot en arabe parce que conséquence ça peut vouloir dire venir juste après je dis j'ai mangé une pomme puis juste après je me suis assis ce fa je ne vais pas vous on ne va pas perdre une demi-heure sur une question ce fa en langue arabe il s'appelle fa ou sababia le fa justement du sabab la cause c'est-à-dire que ce qui va ce qui vient avant le fa qui est ceux qui ont reçu la science le fa va indiquer que ceci est la cause de ce qui va suivre et ce qui suit c'est quoi Allah nous dit ils vont croire d'ailleurs le fa c'est pour ça qu'Allah il a dit il n'a pas dit vous voyez ces petites dans la langue arabe elles ont toute leur importance si Allah a dit c'est déjà et qu'il n'a pas dit si c'est ça prouve que le fa il a joué un rôle il a été actif et si ce fa il a joué un rôle c'est qu'en plus c'est parce que c'est le fa c'est le fa de la conséquence je vous résume tout ça parce que je suis sûr que je suis en train de vous parler chinois mais c'est bon signe si vous ne comprenez rien j'ai tout gagné j'ai tout gagné parce que ça voudra dire apprenez la langue arabe mes frères et soeurs parce qu'en français et d'ailleurs je vous pose la question moi j'ai essayé très rapidement en préparant le cours de regarder trois courants français online différents pour voir comment il traduisait ce verset il n'y en a pas un seul sur les trois qui l'a traduit correctement et moi je vais Inch'Allah vous le traduire correctement et je vais vous demander ensuite noter la traduction avec une feuille un papier un stylo et ceux qui disposent de l'édition Taouba on dit toujours l'édition Taouba c'est la nouvelle c'est la référence à la bouleversée le monde de la traduction française de Coran et bien je serais curieux de savoir comment mon frère qui a fait traduire le Coran en français pour les éditions Taouba il a traduit ce verset je serais curieux de savoir s'il a su percevoir que c'était le Fa ou Sababia et donc il a su le traduire correctement alors comment on trouve la traduction de ce verset dans la plupart des Corans en français on trouve que c'est écrit Allah et afin que sache donc Afin que sache Ceux qui ont reçu la science Que ceci est la vérité de ton Seigneur Fa ou Minou Bihi et qu'ils croivent c'est à dire et afin qu'ils croivent et c'est pour ça que quasiment tous les frères et sœurs m'ont écrit Afin que ce Fa vous l'avez confondu avec La Moukai en arabe ça s'appelle La Moukai Li Kei You Minoubi c'est pas ce qui est voulu par ce Fa ça ne veut rien dire si on s'assoit deux secondes et qu'on médite sur ce verset et afin que ceux qui ont reçu la science sachent que ceci est la vérité émanant de ton Seigneur et afin qu'ils croient ça ne veut rien dire et afin que leur cœur s'humilie devant Allah il y a quelque chose qui cloche c'est pas possible que la parole d'Allah soit aussi à l'ambité quand on traduit correctement et qu'on sait que ce Fa c'est le Fa ou Sababiyah le Fa de la conséquence et qu'il induit et qu'il implique que ce qui vient après le Fa plutôt ce qui vient avant ce Fa c'est la cause de ce qui vient ensuite on le traduit ainsi et notez ma traduction ceux qui ont les éditions Taouba et au prochain cours dites-moi s'ils l'ont bien traduit juste ça c'est une simple curiosité personnelle c'est ni pour essayer de les faire tomber ou quoi que ce soit absolument pas simple curiosité la véritable traduction c'est et afin que ceux qui ont reçu la science sachent que ceci est la vérité et alors ceci et alors cela va amener pour conséquence à ceux qui croient en cela vous voyez ce Fa il veut dire et par conséquent qu'ils croient en cela parce que avoir la science le fait que les gens du livre ont reçu la science dans leur livre c'est la cause qui va amener à la conséquence qu'ils ont cru donc déjà ça c'est pour vous montrer et deuxième conséquence Fatou 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 Béta la Roug pour l'ouboum et que par conséquent leur cœur s'humilie pour Allah donc premièrement on voit la grande importance de la langue arabe la langue arabe est très précise elle est très méticuleuse ce Fa il change tout le sens du verset si tu le le traduis si tu ne le traduis pas correctement et on perd toute la subtilité toute la faïda de ce verset toute l'importance de la science pourquoi Asgallah il nous parle des gens de science il veut nous dire que les gens de science leur science elle a été la cause de leur foi par conséquent parce qu'ils ont eu la science par conséquent ils ont cru en le Qur'an donc les juifs à l'époque de Mohammed qui avaient reçu la science les chrétiens qui avaient reçu la science par cette science ceci les a amenés à croire en le Qur'an et deuxième conséquence nous apprend Allah de leur science ça leur a permis et ça les a amenés à s'humilier à ce que leur cœur s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala donc vous voyez l'importance de la langue arabe de l'apprendre et vous voyez l'importance de savoir traduire correctement le Qur'an afin d'en savourer toutes les subtilités et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure celui qui n'a pas la langue arabe ne pourra pas savourer pleinement l'essence du Qur'an ce verset il va complètement passer à côté parce que ce verset c'est pas pour rien que Shik Abdu'l-Razzaq al-Badri nous le cite ce verset c'est parce que Shik il a compris correctement son verset il a prouvé que ce verset c'était l'éloge il faisait les mérites des gens de science parce que avoir la science c'est la cause de l'humiliation des cœurs de l'humilité des cœurs et de l'acceptation de la vérité et donc d'embrasser pleinement la foi et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala deuxième verset et deuxième intérot surprise en arabe je veux tellement vous dégoûter de ne pas comprendre l'arabe qu'incha'Allah vous allez tous secourir après le cours pour vous inscrire dans un institut je veux que vous vous disiez c'est plus possible on peut plus rester dans cet état là de francophonie pure à ne rien comprendre en langue arabe il faut qu'on s'y mette et c'est maintenant ou jamais Allah nous dit mais là je pense que vous allez être nombreux à avoir la réponse parce que en langue arabe c'est assez facile c'est niveau débutant c'est niveau ajrumia c'est dans la surah de Fatir le créateur verset 28 si j'avais permuté juste deux harakats vous savez ce que c'est que les harakats les harakats c'est les petits traits comme ça qu'on a au dessus ou en dessous des lettres ou ces petites boucles qu'on appelle dommas ou ces petits ronds qu'on appelle soukoun c'est ça les harakats qui n'a pas d'équivalent en français à la limite on pourrait parler d'accent en français si on veut il suffit qu'on permute deux harakats et ça change totalement le sens du verset le verset il veut dire quoi ne craint ne craigne Allah parmi ses serviteurs que les savants si je dis et c'est là la question que je vous pose et que vous devriez tous avoir trouvé enfin nombreux en tout cas d'entre vous vont trouver si je dis qu'est-ce que ça donne en langue française et quel est le jugement de cette parole alors je vois que vous avez la bonne réponse sur la traduction quel est le jugement de cette parole bravo beaucoup de frères et beaucoup de sœurs m'ont apporté la bonne réponse si je dis ça devient quoi dans cette phrase en langue arabe comment on appelle ça en grammaire arabe si je dis sujet en arabe ça s'appelle et par conséquent comment on l'appelle si je dis dans cette phrase en arabe en gros lorsque je permute seulement deux petites harakats j'inverse le sujet de la phrase avec le COD en français ne craigne Allah que les savants le sujet en français c'est quoi ici les savants qui est-ce qui craint quel est le sujet du verbe craindre les savants quel est le COD les savants ils craignent qui Allah donc dans la phrase la phrase correcte avec un arabe correct ce sont les savants nous dit Allah qui sont les seuls c'est-à-dire à véritablement craindre Allah à sa juste valeur mais en langue arabe si je permute juste de harakat ça inverse le sujet le verbe et qu'est-ce que ça donne le jugement vous l'avez trouvé ça devient une parole de couf sans t'en rendre compte tu es en train de prononcer du couf attention ça ne veut pas dire que tu es devenu khafir tu n'es pas devenu mécréant parce que tu as fait une faute en langue arabe parce que tu n'as pas étudié la grammaire arabe mais ta parole en elle-même c'est une parole de couf pourquoi ? parce qu'elle signifie elle signifie Allah ne craint d'entre ses serviteurs que les ulama que les savants Allah est devenu le sujet et les savants est devenu euh alors et les savants est devenu le COD alors attendez je check parce qu'il y a une personne qui m'écrit il y a Oum Asya qui m'écrit la traduction de la surat de Taouba s'écrit afin que ceux qui ont reçu la science sachent que le Coran est la vérité émanant de ton Seigneur qu'ils y croient et que leur cœur s'y soumette perdu édition Taouba vous pouvez jeter non non je plaisante je vais je vais m'attirer des soucis avec eux mauvaise traduction la perfection n'appartient qu'à Allah preuve que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir traduire et je ne suis pas en train de dire que moi je sais traduire le Coran loin de là mais il ne suffit pas juste d'apprendre la langue arabe il faut aussi avoir de la science dans le tafsir la science de la sunna etc bref ça demande c'est un exercice très périlleux la traduction du Coran donc j'en veux absolument pas au frère s'il s'est trompé parce que il s'est trompé comme tous se sont trompés c'est pas trop grave c'est pas ultra méchant je ne vous dis pas de jeter votre Coran mais sachez que la traduction est très maladroite et que vous avez compris ce que c'était que la véritable traduction la traduction c'est pas afin que et en conséquence ils ont cru ils y ont cru et par conséquent leur cœur se sont humiliés pour Allah donc vous l'avez vu la langue arabe est fondamentale pour comprendre correctement le Coran sinon on peut prononcer des paroles de couf sans même se rendre compte alors qu'on pense lire la parole d'Allah et ce verset en plus de nous montrer l'importance de la connaissance de la langue arabe et plus particulièrement de la grammaire arabe ce verset nous montre encore une fois la place et le prestige des gens de science parce que Allah nous dit que ne le craint c'est à dire véritablement à sa juste valeur d'entre ses serviteurs uniquement les gens de science le innama dans la langue arabe c'est une particule qui veut dire uniquement il n'y a que les savants qui craignent véritablement Allah ceux qui ne sont pas savants ceux qui n'ont pas de science comme on l'a dit tout à l'heure comment peuvent-ils craindre Allah puisqu'ils ne le connaissent pas comment est-ce que tu peux craindre quelque chose que tu ne connais pas tu ne sais pas qu'il est chadid ou l'iqab il est très dur en punition tu ne sais pas qu'il est azim qu'il est immense etc 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 on va avancer dans le diapo dernier verset que nous cite cheikh abdurrazaq al-badr hafizahullah le verset on le trouve dans la surah verset numéro 11 Allah nous dit Allah élève ceux qui ont cru d'entre vous et ceux qui ont reçu la science en degré donc les croyants Allah les élève en degré et Allah aurait pu se contenter de dire ça est-ce que les ulama est-ce qu'il y a des ulama infidèles des savants de l'islam mais créants les savants sont les plus croyants des croyants en apparence c'est Allah qui connaît le secret des coeurs mais de base tous savants et croyants donc Allah aurait pu se contenter de dire Allah élève les croyants en degré mais Allah a tenu à mentionner les gens de science Allah élève ceux qui ont cru d'entre vous et ceux qui ont reçu la science pour montrer regardez ils ont cru mais eux en plus je les mentionne spécifiquement dans le Coran pour les honorer ces gens de science là regardez comme les gens de science sont honorés dans le Coran regardez comme Allah les mentionne abondamment dans le Coran ça c'est pour les versets coraniques Cheikh Abdou Razak Al-Badr Havidahullah nous dit alors je vais juste checker si tout se passe bien dans la salle des soeurs ouais ça va Alhamdulillah il nous rapporte un hadith unanimement authentique sur le prestige et le mérite de la science et ce hadith vous le connaissez probablement tous il est rapporté par le noble compagnon Mu'awiyah Mu'awiyah radiyallahu adhiqala rasoulullahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqih hufiddin celui à qui Allah a voulu du bien il lui donne le fiqh dans la religion il y a certains frères sur twitter qui m'ont fait remarquer que j'avais oublié justement de traiter cette question que je vous avais posée dans le cours précédent je vous avais dit ça veut dire quoi le fiqh beaucoup ont trouvé si c'est toi Abu Ubaïda grand bien t'en fasse et qu'Allah t'honore et qu'Allah te donne le fiqh dans la religion vous aviez tous trouvé que le fiqh ça voulait dire la jurisprudence et la juridiction islamique maintenant moi je vous demande quel est son sens dans la langue arabe je ne vous demande pas de m'écrire en arabe je vous me demande de m'écrire en français ce que signifie dans la langue arabe le fiqh il y a des frères qui me disent la compréhension la connaissance la bonne compréhension l'éveil et c'est plus que cela je n'ai pas vu défiler la bonne réponse à son ou les soeurs parce qu'apparemment il n'y a que les soeurs qui ont les bonnes réponses ici nous les hommes on dort je n'ai pas vu la bonne réponse jusqu'à maintenant ah si je viens de la voir la compréhension minutieuse al-fahmu al-daqir al-daqir comme la farine très très fine c'est ça la compréhension fine pointue précise méticuleuse de la religion donc al-fiqh c'est pas juste connaître les grandes lignes de la religion non le fiqh c'est connaître ce qu'il y a entre les lignes donc c'est la compréhension pointue de la religion donc vous voyez c'est plus précis qu'alhamdoulilah il y a le frère Amin qui me dit je me sens humilié sans la langue arabe et bien je suis content que tu ressentes ça ça peut paraître méchant de ma part de dire je suis content que tu te sentes humilié mais alhamdoulilah celui qui se sent mal en voyant que sans la langue arabe il se rend compte qu'il n'a pas d'arme il n'a pas d'outil pour avancer dans sa religion Inch'Allah j'espère que ce sera le déclic pour toi Aki Amin ainsi que tout le monde à se mettre à la langue arabe n'oubliez pas que c'est le tout premier conseil que je vous ai donné en ouvrant ce séminaire étudier la langue arabe nous nous ne sommes que des routes secours ce séminaire c'est une route secours nous on est là pour essayer de vous mettre en relation avec les savants on essaye de faire le pont entre vous et les savants mais il faut que vous appreniez la langue arabe pour prendre directement des savants il faut que vous appreniez à vous détacher de moi et de tous les prédicateurs francophones pour puiser directement de là où puisez eux-mêmes les savants auprès des gens de science donc on en revient au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi il nous dit que celui à qui Allah veut du bien il lui donne donc quoi c'est à dire la compréhension pointue de la religion c'est pas juste ah moi je connais les cinq piliers de l'islam c'est bon je suis faqir je suis un halim je suis un savant je vais faire darwa t'as toujours pas atteint le fait parce que si je te pose une question dans almas ou al-khufayn tu vas parler vietnamien donc le fait c'est un certain niveau et moi je ne suis pas faqir par exemple loin de là je suis à peine étudiant en science je commence à apprendre ma religion et là j'apprends avec vous ma religion par le biais de ce livre notamment de Shir Abdurazak al-Badr on va lire des hadiths plus ou moins longs qui sont magnifiques sur l'étude de la science afin de vous motiver à apprendre la science parce qu'on a vu que l'apprentissage de la science c'est la cause numéro un de l'augmentation de la foi tu vas voir mon frère tu vas voir ma soeur quand tu vas te mettre sérieusement à apprendre ta science pas à grignoter des rappels sur Twitter je grignote des rappels sur TikTok je fais défiler comme ça des vidéos de soi-disant science des rappels religieux comme je fais défiler l'écran tactique du McDo pour choisir mon hamburger McDo dans les terres islamiques bien sûr je ne suis pas en train de vous dire que le McDo dans les terres de pouf il est halal étudier la science soigneusement on l'a dit avec les bonnes personnes pas avec n'importe qui et on a vu j'étudie les bonnes références les bonnes choses j'étudie ce qui va me rapprocher de la compréhension des pieux prédécesseurs et là vous allez voir comme votre foi va exploser toi mon frère toi ma soeur qui est venue sur ce séminaire parce que tu sens que tu es dans une baisse de foi j'arrive teste et tu verras teste et tu vas voir tous ceux qui se sont mis dans la science de manière sérieuse ils ont ressenti un changement dans leur vie ils savourent maintenant ce que c'est que la foi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique il est authentifié par Cheikh al-Albani et on l'en trouve dans le moussnad de l'imam Ahmed on le trouve aussi chez Abu Dawoud on le trouve chez Ibn Majah et d'autres il nous dit d'après Abid Darda radiyallahu anhu qu'ala rasoulullahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam est-ce que juste avant de lire le hadith est-ce que vous pouvez m'écrire en message si ça pose un problème si on déborde par exemple de 20-30 minutes parce qu'il y en a qui travaillent le lendemain pour eux on leur a dit 22h c'est 22h sinon ils ne se seraient pas inscrits donc si la plupart me disent ça ne pose pas de problème on va pouvoir déborder un petit peu parce que j'aimerais finir cette partie et s'il n'y en a que très très peu qui me disent ça pose problème je m'excuse je vais contenter la majorité et sachez comme je vous l'ai dit que le cours il est enregistré il sera retransmis sur le site du séminaire sur la page Whatsapp je crois le groupe Whatsapp de la future et pour leur laisser l'exclusivité temporaire moi je ne le remettrai ensuite sur ma page Youtube que dans un mois Inch'Allah donc j'ai vu que Alhamdoulilah la plupart ne débordez pas trop s'il vous plaît je vais essayer de on va essayer de s'arrêter à 22h30 si ça vous va le messager d'Allah dit ce hadith il est long je vais le lire et le traduire morceau par morceau il y a peut-être des gens qui le connaissent ce hadith parce qu'on en trouve de grande partie dans les 40 hadith compilés par l'imam le messager d'Allah a dit celui qui emprunte un chemin par lequel il cherche la science et ça je crois que je l'ai non je ne l'ai pas esquissé hier je voulais le dire hier mais je ne vous l'ai pas dit ça veut dire quoi emprunter un chemin pour chercher la science est-ce que ça veut dire j'emprunte le chemin de Facebook j'emprunte le chemin moi je suis une soeur j'emprunte le chemin de ma cuisine je traverse tout le hall pour aller dans le salon pour aller sur le PC et j'assiste au séminaire de Samy et ça y est j'ai emprunté un chemin pour apprendre la science et bien la réponse c'est oui et non figurez-vous que la réponse c'est oui et non non pourquoi parce que de base emprunter un chemin pour étudier la science je l'ai dit tout à l'heure ça veut dire ployer les genoux devant les savants et à ma connaissance je ne connais pas un seul savant en France je ne sais pas où vous vous situez pour la grande majorité mais je pense que vous êtes en majorité en France et en Belgique qu'Allah vous facilite la hijra autant qu'il vous facilite le talabaim l'apprentissage de la science et de la langue arabe par la même occasion mais en science je ne connais pas de shir qui y vit et qui y réside en science en France ni en Belgique ni en Suisse ni au Canada ça c'est les principaux pays dans lesquels vous vous trouvez donc dire moi j'étudie la science en France on est en droit de se poser la question comment tu fais tu l'étudies auprès de qui ta science en France parce qu'il n'y a pas de savants en France donc la science en France on n'a que des talabaim des étudiants en science qui essayent avec plus ou moins de brio de vous transmettre le peu qu'ils ont appris des ulama mais ce qui est voulu par emprunter un chemin pour étudier la science ça veut dire va dans les terres où il y a la science va dans les terres où il y a les savants va comme on dit ployer tes genoux devant les savants ça c'est la base dans l'étude de la science c'est d'aller dans les terres d'islam là où se trouvent les savants et d'étudier auprès d'eux cependant je vous le concède il n'y a aucun souci je vous le concède ce n'est pas donné à tout le monde certains n'ont pas les moyens et qui plus est nos chères sœurs elles n'ont pas forcément un mahram pour les accompagner pendant des années en terre d'islam étudier la science auprès des savants les sœurs notamment n'ont pas forcément de revenus financiers pour se permettre de tels voyages il y a des frères qui sont très jeunes qui sont encore à l'école etc. donc on n'a pas tous forcément la capacité d'aller ployer les genoux chez les savants donc on a posé la question à Chir Zaid al-mat khali rahmatullahi alayhi il est mort il y a quelques années on lui a dit la personne qui essaye de faire des efforts dans l'étude de la science par le biais des cassettes à son époque c'était les cassettes de nos jours c'est même plus les mp3 à l'époque où j'étais en Égypte c'était des lecteurs mp3 maintenant on a tous nos douros sur Telegram on a tous nos cours sur Telegram sur Whatsapp sur Discord je ne sais pas quelles sont les nouvelles technologies on a tout à portée de main et à portée de clic donc on lui a posé la question celui qui fait des efforts pour étudier la science par le biais des cassettes des savants des livres des savants est-ce qu'il peut être considéré comme quelqu'un qui assiste à des assises de science et est-ce qu'il va être concerné par la récompense qui est réservée à ceux qui assistent aux assises de science ça on le verra dans notre playlist Youtube sur les 40 Nawaouia il a dit oui la chèque il n'a pas douté sur le fait que celui toi Harry toi Ourti qui est là sur ton PC en train d'écouter ce cours de science et bien selon ce savant Zeid al-Matrali tu es concerné et tu auras la même récompense que ceux qui s'assoient dans les mosquées devant leur chikh en train d'étudier la science les anges abaissent leurs ailes sur toi etc 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 cependant est-ce que ça ça va faire de toi un taliban si tu passes deux ans sur TikTok à regarder Abu Fulan et Abu Fulan sur TikTok qui fait ses petits rappels de 10 secondes est-ce que c'est ça qui va faire de toi un étudiant en science je suis au regret de t'informer que non tu ne seras jamais un étudiant en science par ce moyen là ça dépanne souvent ça fait plus de mal que de bien parce que les gens écoutent tout et n'importe quoi et surtout tout et n'importe qui voilà pourquoi je vous avais dit tout à l'heure si vous n'avez pas l'occasion d'étudier les savants chez les savants faites attention à trois choses lorsque vous vous engagez dans l'étude de la science en France en Belgique via les livres via les douros sur internet les audios etc regardez de qui vous prenez la science d'où sort le frère est-ce qu'il a étudié ce frère avant de vouloir enseigner est-ce que lui-même a été enseigné est-ce que lui-même a reçu un enseignement deuxièmement qu'est-ce qu'il enseigne quelle est son orientation religieuse est-ce qu'il est là pour nous égarer ou pour nous guider comme je le disais de manière plaisante il y a certains instituts qui sont non pas des centres de formation mais des centres de déformation tu rentres avec ta fitra tu rentres avec ta saine nature tu sais qu'Allah il est au-dessus des cieux au-dessus de son trône tu rentres tranquille dans ce centre on t'apprend qu'Allah il n'a pas d'endroit et que celui qui dit qu'Allah il s'est élevé au-dessus de son trône c'est un anthropomorphiste qui est mécréant et tu sors déformé tu sors du centre tu marches de travers donc faites attention à tout ça mes frères et sœurs donc pour ça que je vous disais qu'est-ce qui est voulu dans la parole du messager d'Allah celui qui emprunte un chemin pour chercher la science vous pouvez incha'Allah être concerné par ça mes chers frères et mes chères sœurs si vous êtes sincères que vous aimeriez pouvoir tous vous inscrire à Médine à la Mecque étudier chez les savants en Égypte en Algérie ou je ne sais pas que sais-je et que pour une raison ou autre vous n'en avez pas les possibilités que vous essayez au moins de lire les traductions des livres en français des savants que vous faites l'effort d'apprendre la langue arabe vous ne vous reposez pas sur vos lauriers parce que ça y est de nos jours en français tous les frères ils font des cours en français on n'a plus besoin d'apprendre l'arabe et bien on espère que vous serez concerné par ce hadith c'est quoi la récompense de celui qui étudie la science Rasulullah nous dit Allah subhanahu wa ta'ala il lui indique un chemin il lui ouvre un chemin qui le mènera vers le paradis donc qu'Allah fasse de vous mes frères et mes sœurs des futurs élus du paradis par votre abnégation votre courage et votre persévérance dans l'étude de la science et je vous l'ai dit le premier pas dans l'étude de la science c'est la langue arabe mettez-vous barakallahu fi suite du hadith et les anges on va faire défiler le diapo je l'ai oublié mesquine et les anges abaissent leurs ailes sur le talib sur l'étudiant en science par agrément pour ce qu'il fait quand tu étudies la science les anges par agrément parce qu'ils agressent ce que tu es en train de faire ils abaissent sur toi leurs ailes et le savant ceux qui sont dans les cieux cieux pluriels de ciel et ceux qui sont sur terre jusqu'au poisson tout au fond de l'eau demandent pardon pour le savant alors maintenant ça ne nous suffit plus de vouloir juste étudier la science quand on connaît le mérite des savants on a envie nous-mêmes de devenir savants quitte à devenir borgne au pays des aveugles comme je l'ai dit toujours les étudiants en France les étudiants en science en Europe en Amérique dans les pays de Kouf ne les prenaient pas pour des chouillours pour ça que moi je ne veux pas qu'on m'appelle Cheikh et ce n'est pas de la fausse modestie je ne suis même pas un véritable étudiant en science je suis comme l'a dit Cheikh Raslan je suis un tout petit étudiant en science si Cheikh Raslan dit qu'il est un tout petit étudiant en science si Cheikh Fawzan nous dit qu'il est étudiant en science si Cheikh Al-Albani a dit effacez le mot Cheikh sur la préface de mes livres sur le titre de mes livres écrits par Cheikh Al-Albani effacez le mot Cheikh nous on va autoriser on va vous autoriser à nous appeler Cheikh moi je ne vous l'autorise pas mes frères et mes sœurs ne le prenez pas pour de la condescendance ou de la fausse humilité ce n'est ni l'un ni l'autre ça s'appelle de l'objectivité ça s'appelle savoir connaître sa place connaître son rang parce que celui qui ne connaît pas son rang dans la science il ne montera jamais pourquoi ? parce qu'il se verra toujours au-dessus des autres ouais c'est bon moi je suis un frère j'ai étudié deux ans la science c'est pas un tweetos sur Twitter qui a 16 ans moi il y a des frères sur Twitter de 16 ans et il y a des sœurs qui m'ont impressionné par leur science parce que je vais me dire une science ça va m'apprendre une sœur elle va m'apprendre à moi la science une sœur qui est censée être dans sa cuisine à faire des briouettes celui qui est condescendant qui prend les gens de haut parce qu'il ne connaît pas sa véritable place il n'apprendra jamais et il ne progressera jamais donc on en revient au hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui maintenant nous a donné envie nous même d'être des savants et je le disais donc les prédicateurs en Europe etc ce sont des aveugles au pays des borgnes pardon ce sont des borgnes au pays des aveugles ne le prenez pas mal ce que je vais vous dire mais vous qui n'avez pas la langue arabe vous êtes aveugles vous ne voyez pas la véritable science vous et celui qui étudie en science il est borgne il a juste un œil par lequel il voit un petit peu cet œil c'est quoi ? c'est l'œil de la langue arabe et parce qu'il a l'œil de la langue arabe je vais arrêter de mettre ma main sur mon œil sinon il y en a qui vont faire des screens et je vais me retrouver avec des montages Samy est un illuminati et un franc-maçon celui qui n'a qu'un seul œil le talibain en Europe en science et tout avec cet œil de la langue arabe il voit un petit peu la science il arrive à voir les paroles des savants et tout et donc il font faronne sur internet il dit aux gens voilà les savants ils ont dit ceci les savants ils ont dit cela et vous vous dites le frère la science qu'il a quel shir alors que si vous saviez nous dans notre cercle privé de prédicateurs et d'étudiants science on connait nos niveaux respectifs et parfois on se dit subhanallah s'il savait le niveau qu'il a véritablement il ne le hisserait pas un tel niveau imaginez-vous qu'il y a des gens qui hissent il y a des aveugles qui hissent Ismail Mounir au rang de shir il l'appelle shir shir ismail Mounir shir comment il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle shir tariq ramadan ça ça prouve que ce sont des aveugles ils ne savent pas ce que c'est que la science ils ne savent pas ce que c'est qu'un savant on poursuit on poursuit le hadith et certes le mérite du savant sur l'adorateur est-elle le mérite de la lune durant une pleine lune sur les autres planètes vous voyez la splendeur irradiante de la lune lorsque c'est la pleine lune elle est majestueuse elle est bien ronde elle brille et vous voyez la petite étoile de Vénus qui scintille en fait elle est tellement loin qu'on a tellement de mal à percevoir sa lumière qu'elle scintille tellement elle est loin et bien comme est grande la différence d'éclat entre la pleine lune et l'étoile de Vénus qui est loin et qui est pratiquement imperceptible et bien le messager d'Allah nous dit telle est la différence entre le savant et l'adorateur imaginez-vous un adorateur qui prie toute la nuit qui jeûne tous les lundis les jeudis il jeûne les trois jours blancs de pleine lune il va en Umrah tous les ans il adore beaucoup Allah mais en termes de science il a well il n'a rien il ne fait pas d'efforts pour étudier sa science et ça se trouve qu'à cause de son manque de science toutes ses prières de nuit sont invalides parce qu'il ne connait pas ce qui annule la prière il peut manger en pleine prière manger en prière c'est un désannulatif de la prière il annule son jeûne parce qu'il ne connait pas les annulatifs du jeûne il a commerce avec son épouse il ne sait même pas que le commerce avec son épouse ça annule son jeûne au pèlerinage il fait ceci et cela qui annule son pèlerinage etc et bien il a beau être un grand adorateur Rasulullah nous dit que le savant il sera bien plus haut que lui d'une différence telle la différence qui existe entre la pleine lune et le reste des étoiles quand bien même ce savant ce ne serait pas lui-même un grand adorateur mais regardez le mérite de la science le mérite de la science est tel qu'il hisse les gens bien plus haut que les grands adorateurs d'Allah bien sûr le but du jeu ce n'est pas de faire un choix entre les deux j'ai le choix entre être un adorateur et un savant plouf plouf je vais essayer d'être un savant non on va essayer d'être des savants adorateurs parce que comme on le verra incha'Allah pas dans ce cours très certainement mais dans le prochain cours la science notre science son but en plus de développer notre foi bien évidemment c'est de nous pousser à agir en fonction de notre science à œuvrer en fonction de notre science et ça ce sera le troisième grand sous-chapitre de ce séminaire c'est troisième cause d'élevation de la science d'augmentation de la science les bonnes œuvres et c'est en acquérissant de la science que ça nous permettra de faire des bonnes œuvres on saura qu'est-ce qu'une bonne œuvre qu'est-ce qu'une mauvaise œuvre qu'est-ce qui plaît à Allah qu'est-ce qui le déplait à Allah donc par ma science je pourrais œuvrer en bien selon l'agrément d'Allah et je ne ferai que m'élever en degrés donc vous voyez mes frères mes sœurs qui assistent à un séminaire pour booster votre foi à quel point l'étude de la science ça peut être la clé de tous tes problèmes ça peut être la clé de tous tes problèmes outils essaye de prendre la bonne résolution ce soir de te mettre à apprendre la science correctement quelle science ? on l'a dit la langue arabe en premier lieu le tawhid qu'on appelle la aqida qu'on appelle le dogme la croyance il y a tout un tas de cours sur internet gratuits vous n'êtes même pas obligé de payer pour ça et ensuite j'apprends aussi du fiqh comme nous le disait l'imam Ibn Hajar il y a un autre hadith rapporté par le messager d'Allah nous a dit le mérite du savant sur l'adorateur c'est à dire le simple adorateur celui qui adore Allah quand bien même il adorerait beaucoup Allah mais qui n'est pas savant il n'a pas de science est tel mon mérite à moi c'est à dire moi Rasulullah sur le moindre d'entre vous c'est à dire le plus petit des compagnons en mérite prenez la différence qu'il y a entre lui et Rasulullah Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous dit la différence de mérite c'est pareil que le savant et l'adorateur il y a la même différence de mérite entre les deux donc ça ça doit nous booster pour faire partie des savants des gens de science et essayer au moins de leur ressembler et de faire des efforts pour être des des étudiants en science ou au moins des des petits étudiants en science mais notre but en quittant ce séminaire ce n'est pas de se dire la science c'est vraiment pas pour moi laisse tomber moi tout ce qui m'a j'attends qu'une chose dans le séminaire du frère c'est qu'il me donne des recettes miracles tu mélanges trois cuillères à soupe de gingembre un zeste de citron tu bois tu auras la foi il n'y a pas de recette miracle pour la foi la foi ça se mérite la foi ça se travaille la foi ça se gagne et pour la gagner il faut étudier il n'y a pas de secret il n'y a pas de recette miracle le messager d'Allah dans la suite du hadith nous a dit ouvrez grand vos oreilles vous qui êtes principalement sur les réseaux sociaux et vous certains d'entre vous qui tiendrez qui tiendriez des contre-appels le messager d'Allah nous dit certes Allah ainsi que les anges mais déjà si c'était juste Allah ça nous suffirait amplement mais en plus il y a les anges il y a les habitants des cieux et de la terre jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière jusqu'au poisson nous dit Rasulullah il prie sur l'enseignant aux gens du bien c'est à dire que celui qui enseigne aux gens le bien je vais faire défiler décidément ce diaporama qui va m'en vouloir toute la nuit l'enseignant aux gens du bien et c'est quoi le bien si ce n'est l'islam celui qui va enseigner la religion de l'islam aux gens à sa modeste échelle c'est pour ça que je te dis ça peut te concerner ça peut te concerner et ça vous concerne tout particulièrement vous qui tenez des petites pages rappels des contre-appels vous propagez les paroles des savants des vidéos etc vous essayez à votre modeste échelle de propager la science et bien le messager d'Allah nous dit que Allah prie sur toi c'est quoi la prière d'Allah sur toi la prière d'Allah c'est les éloges c'est à dire qu'il t'éloge et il te mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui c'est comme ça qu'on traduit notamment la prière sur le prophète Allahumma salli ala muhammad ça veut dire quoi Allahumma salli ala muhammad on traduit comment dire de manière littérale par Allah prie sur muhammad mais prier sur muhammad ça veut pas dire que Allah il fait quatre sur muhammad attention on n'est pas des anthropomorphistes comme veulent vous le faire croire les ennemis de la sunnah ces gens là ce sont des anthropomorphistes ils ont fait d'Allah non la prière d'Allah ça signifie qu'il te mentionne en bien il fait tes éloges auprès de ceux qui sont auprès de lui c'est à dire notamment les anges le fait qu'Allah te mentionne t'as déjà tout gagné le fait qu'Allah parle de toi qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu demandes de plus si ce n'est le firdaus Allah il me mentionne j'ai tout gagné ça me suffit c'est tellement mieux que les dédicaces de vos stars de la radio il m'a fait une dédicace sur skyrock et tout et tout Allah il te mentionne auprès de ses anges les anges il prie pour toi la prière des anges c'est à dire il demande à Allah de te faire miséricorde et les habitants des cieux et les habitants de la terre jusqu'à la fourmi dans son terrier jusqu'au poisson il prie pour toi si tu enseignes le bien aux gens ça veut dire quoi enseigner le bien aux gens on l'a dit ça veut dire enseigner l'islam donc mes frères et mes sœurs comment peux-tu enseigner une chose que toi-même tu n'as pas apprise comme je vous l'ai dit tout à l'heure en arabe on a un dicton alors il est 22h 30 hop un petit coup de diapo et on va s'arrêter juste après ça c'est à dire celui qui ne dispose pas d'une chose ne peut pas la donner si j'ai pas d'argent je peux pas te donner d'argent si j'ai pas de nourriture chez moi je peux pas te donner de nourriture je vais pas la faire descendre du ciel comme ça si j'ai pas de science je peux pas donner la science je peux pas transmettre la science donc si tu veux faire partie de ces gens qu'Allah évoque pour lesquels les anges prient c'est à dire demandent à Allah de te faire miséricorde pour lesquels les habitants des cieux et de la terre prient pour toi prient sur toi en ta faveur si tu veux faire partie de ces élus de ces élus là tu dois enseigner le bien aux gens mais si tu veux enseigner le bien aux gens il faut que tu étudies un minimum et je vous parlais des cours Inch'Allah je vais pas oublier les cours cette fois-ci Barakallahu Fikahi Imran de me l'avoir rappelé si je veux enseigner quelque chose il faut moi-même que je l'apprenne et comment transmettre une chose si je ne sais même pas distinguer le vrai du faux est-ce que cette information elle est vraie ou fausse et c'est pour ça que je vous disais sur les réseaux sociaux il y a à boire et à manger et certains suivent des comptes de déformation de désinformation qui font plus de mal que de bien voilà pourquoi il ne faut pas vous dire ah oui mais moi je me contente juste de partager les rappels oui mais après si toi tu n'as pas étudié un tout petit peu comment tu peux savoir que ce rappel là il est bénéfique et non maléfique toi tu partages des rappels d'Ismaël Mounir tu es en train de partager du mal tu partages des choses maléfiques qui vont nuire aux gens qui vont égarer les gens la personne tout le haram dans sa vie ça va devenir halal et tout le halal il va devenir sur halal parce que je ne sais pas s'il y a quelque chose de haram chez ces gens là c'est open bar tout est halal donc vous voyez l'importance de l'apprentissage de la science je termine juste sur deux points rapidement et ensuite on passe aux questions incha'Allah s'il y a eu des questions sur le précédent cours et sur celui là et je vous pose une question là je sens que la moitié du séminaire s'est endormie je ne vois pas le chiffre je ne vois pas combien vous êtes à mon avis il n'en reste que trois ou quatre donc on va réveiller les trois ou quatre qui ne dorment que d'un oeil 434 on a commencé à 500 donc on en a perdu certains quelle est la chose qu'Allah a demandé à son prophète Mohammed de lui demander de lui rajouter il n'y a qu'une seule chose qu'Allah a dit à Mohammed demande-moi de te rajouter ça vous êtes nombreux à avoir trouvé la réponse il y a eu quelques mauvaises réponses petit indice pour ceux qui ont donné la mauvaise réponse c'est l'objet de notre cours c'est le sujet de notre cours le sujet de ce deuxième cours sur le séminaire de la foi la science bénéfique Allah il nous dit dans le cour'an verset 114 et dit mon seigneur augmente-moi en science donc c'est Allah qui ordonne à Mohammed de lui demander de l'augmenter en science et certes c'est la seule chose qu'Allah a ordonné à Mohammed de demander en augmentation il ne lui a pas dit au Mohammed demande-moi de t'augmenter ton risque ta provision ta subsistance il ne lui a pas dit demande-moi de t'augmenter en constitution physique pour que tu sois plus fort plus beau il ne lui a pas dit demande-moi de t'augmenter en épouse et en enfant la seule chose qu'Allah a demandé à ce prophète Mohammed de se permettre de lui demander un rajout c'est la science donc regarder à quel point la science est importante si c'est la seule chose qu'Allah a ordonné à Mohammed de lui demander dernière question et on clôture ce cours on revient à notre hadith et ça c'est pour enfoncer le clou comme on dit sur la langue arabe qui peut m'expliquer pourquoi dans le hadith le messager d'Allah dit ce qu'on appelle la forme en français on dit la forme indéfinie celui à qui Allah veut du bien un bien en français c'est la forme indéfinie du bien un bien et il n'a pas dit celui à qui Allah veut le bien le bien la forme définie qui c'est je vois qu'il y en a pas mal qui ont la bonne réponse Allahoumabarik ça signifie certainement que certains ont commencé à étudier la langue arabe et ceux qui ne connaissent pas la langue arabe j'espère que ça va être un énième déclic pour vous dire purée mais on passe à côté de pépites c'est pas normal que tous ces hadith on les connaît on les connaît depuis des années et on n'a jamais su les comprendre avec le fiqh la connaissance minutieuse précise pointue on les comprend de manière superficielle celui qui veut du bien la forme indéfinie comme le disent les savants et Chir nous le rappelle à juste titre ici la forme indéfinie dans la langue arabe elle connote et elle sous-entend la globalité de la chose c'est à dire en d'autres termes ici le messager d'Allah veut nous dire celui à qui Allah veut un bien global le Chir nous dit on le verra plus tard dans les propos d'Ibn Al-Qayyim il lui veut du bien dans sa vie d'ici bas et dans l'au-delà il lui veut tout le bien entre guillemets alors que si Allah avait alors que si le messager d'Allah sallallahu alayhim avait dit celui à qui Allah veut le bien ça pourrait signifier un bien en particulier au détriment de tous les autres biens celui à Allah à qui il veut le bien de ce bas monde seulement au détriment de tout le bien dans l'au-delà ou bien celui à qui Allah veut le bien de la vie future au détriment du bien dans ce bas monde non la forme indéfinie globale elle sous-entend tout le bien donc regardez mes chers frères et sœurs si Allah te veut tout le bien et que toi tu veux avoir tout le bien dans ta vie à commencer c'est par te sentir bien ouais je suis pas bien dans ma vie je déprime j'ai des baisses de foie je fais des dépressions il n'y a rien qui va je broie du noir je suis tout le temps en train de pleurer je sais pas ce qui m'arrive c'est quoi la recette miracle comme on l'a dit un zeste de citron et trois cuillères de gingembre non le miracle c'est le étudie ta science parce que celui à qui Allah veut du bien il l'instruit dans la religion il lui donne la connaissance de la religion il lui donne et on verra plus en détail ce hadith avec les propos d'Ibn Al Qayyim dans le troisième cours j'ai débordé il est 38 donc je vais passer rapidement aux questions alors comme vous me l'avez dit vous êtes plus de 430 je crois je pourrais pas traiter toutes les questions je vous le demande soyez intelligents soyez respectueux dites-vous qu'il y en a qui ont des questions super importantes par rapport au cours je ne traite que les questions du cours ne me demandez pas j'ai tant de zakat à sortir je ne traite pas les questions hors sujet celui qui n'a pas compris quelque chose du cours qu'il le demande maintenant ou se taise à jamais celui qui n'a pas compris quelque chose du cours précédent qu'il me le demande maintenant et je vais essayer de choisir entre 3 à 7 questions pour y répondre les plus pertinentes pour que ce soit bénéfique au plus grand nombre celui qui a une question qui ne le concerne que lui ça va être compliqué de toutes les traiter vous êtes nombreux et j'en reçois déjà énormément j'ai par exemple quel est le jugement des Anachid ça n'a rien à voir avec le cours ne le prenez pas mal je ne peux pas me permettre de traiter les questions hors sujet peut-on étudier auprès des roulamas si on a des lacunes en langue arabe bien sûr puisque le meilleur moyen mon frère Hichem qui me pose la question d'apprendre la langue arabe c'est de la pratiquer pratiquer la langue arabe ça veut dire s'efforcer de la parler avec ses voisins avec ses co-étudiants en science avec le plus de monde possible et c'est de l'écouter même si tu ne comprends pas encore tout ce que dit le Chir on l'a dit Rome ne s'est pas fait en un jour ça viendra quand j'ai commencé la langue arabe en Égypte je ne comprenais rien au khutbah et au bout de 6 mois je suis sorti d'une khutbah d'un prêche du vendredi et je me suis dit subhanallah Allahu akbar je n'ai même pas fait attention que j'avais compris la moitié de la khutbah ou les trois quarts de la khutbah en fait depuis 6 mois je n'avais même pas fait attention que j'avais fait des progrès pourquoi ? parce que ces progrès c'est comme des petits cailloux qui s'accumulent les uns après les autres un petit caillou pris individuellement c'est minuscule mais les uns après les autres ça forme quoi ? des montagnes les montagnes sont faites de petits cailloux les grands verres d'eau sont faits de petites gouttes d'eau les océans de science sont faits de petites gouttes d'eau donc tu verras habitue-toi efforce-toi d'écouter des dourous en arabe et c'est pour ça que je vous avais dit dans le cours précédent moi il me tient à coeur de continuer à vous lire les livres en arabe pour que vos oreilles s'habituent à la langue arabe tu ne comprends pas maintenant tu verras que grâce à ce cours et à tous les cours que tu as étudié en arabe dans 6 mois tu comprendras pourquoi ? parce que pendant 6 mois tu as fait des efforts tu ne t'es pas dit ah ça sert à rien je ne comprends pas ça sert à rien de continuer la langue arabe je te donne un exemple tout bête on a quasiment tous fait anglais LV1 à l'école maintenant on a 20 ans 30 ans 40 ans l'anglais on le comprend un petit peu est-ce que l'anglais tu l'as étudié en une nuit est-ce que l'anglais tu l'as étudié en une semaine il t'a fallu 4 années d'anglais au collège et 7 années au lycée pour en arriver là où tu es donc ça va prendre du temps mais petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit j'ai pas trop compris la différence entre l'iman et l'aqida l'aqida on a dit dans le cours dernier c'est le dogme c'est le credo c'est la science de la croyance l'iman c'est la foi la science de la croyance va englober par exemple la croyance que tu dois avoir envers les compagnons du messager d'Allah et la foi c'est par exemple croire en Allah croire en ses anges croire en ses livres croire en ses prophètes croire en le destin etc etc pouvez-vous nous dire ce qu'on doit étudier dans les sciences religieuses pour avoir les bases alors pouvez-vous nous dire ce qu'on doit étudier dans les sciences religieuses pour avoir les bases avant de consacrer tout notre temps à la langue arabe et l'apprentissage du courant déjà dans la question il y a une erreur la langue arabe c'est pas après avoir acquis les bases c'est en parallèle arrêtez de vous dire je suis incapable d'apprendre l'arabe et en même temps apprendre la science t'avais combien de matières au collège t'avais combien de matières au lycée tu t'es même rajouté option latin et option allemand et ça t'a pas posé problème d'avoir 12 matières dans la journée et nous à El Azhar on avait 12 matières dans la journée et on y arrivait donc toi tout ce que t'as à faire c'est apprendre l'arabe et en même temps les sciences islamiques pourquoi toujours devoir faire un choix c'est soit l'un soit l'autre apprendre le courant c'est pas une obligation apprendre par coeur c'est pas une obligation si tu peux faire les trois en même temps grand bien t'en fasses mais si tu me dis moi d'abord j'apprends le courant par coeur alors que t'as même pas la langue arabe c'est comme si tu me disais j'apprends un livre de un livre je sais pas un livre d'astronomie en chinois alors je comprends pas le chinois ça te sert à quoi donc apprends la langue arabe et en même temps tu apprends les bases de ta religion et pour répondre à ta question puisque tu me disais c'est quoi qu'on doit apprendre comme base dans la religion ben on l'a dit tu commences par la raqida tu commences par la matière qui s'appelle tawhid notamment tu commences par exemple par les trois fondements du shir Mohamed ibn Abdel Wahhab dont on vous a parlé hier et tu peux aussi faire un petit peu de fiq à un faible niveau donc il y en a beaucoup qui me disent pas mal de frères qui me disent comment étudier la science religieuse ben je vous ai répondu comment on fait en allant chez les savants en ployant les genoux chez les savants et si tu ne peux pas et bien tu études les savants ce sont les héritiers des prophètes comme on l'a vu et les toulab ilm les étudiants en science ce sont les héritiers des savants essayez de repérer quelques toulab ilm des étudiants en science de confiance qui ont fait leur preuve qui sont connus qui sont connus pour leur attachement au livre d'Allah et à la sunnah et profiter de leur dourous en parallèle de votre apprentissage personnel de la langue arabe ensuite une fois une fois que vous avez la langue arabe ciao bambino assalamualaikum ayuhat palib merci tu m'as été très bénéfique j'ai bien profité de toi maintenant je ne veux plus entendre parler de toi j'ai la langue arabe j'ai plus besoin de toi parce que tu n'étais que la cinquième roue du carrosse maintenant j'ai la langue arabe j'étudie directement avec les savants donc la question la plus importante ce n'est pas comment apprendre la science religieuse c'est comment démêler le vrai du faux comment savoir de qui prendre la science prenez la science des gens de la sunnah et du groupe ahlu sunnah wal jama'ah on ne va pas tourner autour du cou je ne vais pas vous dire comme certains moi je n'ai pas d'étiquette moi j'ai une grosse étiquette elle est écrite ici l'étiquette c'est ahlu sunnah wal jama'ah il y en a qui les appellent les salafis il ne faut pas avoir peur arrêtez d'avoir peur arrêtez d'écouter les wahhabites salafis faites ce que j'ai fait moi dites vous je vais vérifier par moi même je ne suis pas une bécasse je ne suis pas un imbécile je n'ai pas besoin de gober tout ce qu'on me raconte sans réfléchir par moi même je vais aller vérifier je vais les prendre ces trois fondements comme j'ai fait moi je vais les prendre je vais regarder ce qu'il raconte ce ibn abdil wahhab au sujet duquel on me fait tant peur et qu'on me met en garde et tu vas voir que par toi même tu vas te dire subhanallah tous les mensonges qu'il dit sur lui qu'il excommunie les gens il fait sortir les gens de l'islam qu'il tue les gens son livre c'est que Allah dit le messager d'Allah Allah dit le messager d'Allah faites l'expérience par vous même et ensuite lorsque vous aurez vu que la vérité se trouve dans le camp de ceux qui se réclament de la sunnay du groupe les salafis les gens de la sunnay du groupe vous saurez ensuite qu'elles savent en suivre il y en a beaucoup 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 allez on fait deux trois questions seulement maximum parce qu'il est très tard ensuite on coupe alors il y en a qui me demande par exemple est-ce qu'on peut vraiment traduire le mot tawhid par unicité tawhid c'est le mazdar de wahada wahada ça veut dire rendre unique et comme je vous l'ai dit dans mes cours youtube sur les trois fondements je ne connais pas le substantif précis et adéquat en français qui désigne rendre unique quelque chose c'est-à-dire Allah je le rends unique dans mon adoration dans mon culte je le rends unique je ne vais pas associer à lui d'autres donc unicité et pire encore unifié c'est une définition malade unifiée c'est une définition assalamualikum wa rahmatullahi wa barakatuh là le problème vient de moi je pense problème de il y a une déconnexion donc je disais à la modératrice de me copier trois questions pertinentes de la part des soeurs parce que celles qui sont dans la salle des soeurs normalement elles peuvent normalement elles peuvent m'écrire leurs questions donc on va essayer je vais déjà arrêter l'enregistrement s'il ne s'est pas déjà arrêté parce que ça il n'y en a pas besoin pour le cours et je vais essayer de continuer à répondre aux questions les plus bénéfiques inshallah de la salle